Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv, l'actualité high-tech au quotidien. C'est chez nous, merci d'être là. Le téléphone portable nous réserve encore plein de surprises. Nos smartphones sont en train de révolutionner nos usages au quotidien. Et pour commencer, je vous présente ma carte de visite. Elle est belle, elle est très sobre. Elle est sobre surtout. Mais il n'y a pas ton nom dessus, c'est ça le problème. Non, exactement. Pour une carte de visite, c'est embêtant. Non, parce que si tu passes ton mobile sur ce carré, tu sauras tout de moi, mon nom, ma photo, mon adresse, etc. Vous connaissez, ça évidemment, c'est ce qu'on appelle un QR code. Ou flash code. Ou flash code, ou tag 2D. Et c'est vrai qu'on en trouve de plus en plus aujourd'hui au quotidien et sur des tas de supports pour faire des tas de choses. Ce n'est pas une technonouvelle, Jérôme. Ça existe depuis 1994, le QR code. Ça a été inventé au Japon. C'est le successeur du code barre traditionnel, mais il faut savoir que dans un QR code, on peut mettre 500 fois plus d'informations que dans un code barre. Alors, à quoi ça sert en fait ? Concrètement, vous allez pouvoir scanner diverses affiches, magazines, même parfois œuvres d'art. Et en scannant ceci avec votre smartphone, vous allez avoir des informations complémentaires. Ça va vous emmener sur une page web, tout simplement. Et voilà. Alors, c'est utilisé aujourd'hui les QR codes dans les magazines, tu l'as dit. Beaucoup pour faire de la promotion, marketing. Regardez par exemple Clara Morgan qui a fait ce petit clip pour vanter les mérites de sa dernière chanson. Elle a un très joli QR code, si tu me peux en mettre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Effectivement. Voilà. C'est Clara Morgan. C'est Clara Morgan. Des QR codes, on en trouve également sur les CV, pourquoi pas. Sur les portes-clés. Oui. Alors, sur les portes-clés, petite parenthèse, c'est très intéressant parce que, en fait, vous accrochez un QR code sur votre porte-clés, vous perdez vos clés. La personne qui les trouve va pouvoir très facilement vous repérer puisque, en scannant ce QR code, elle va remonter jusqu'à vous. Voilà. Là encore, c'est pas mal. Et puis, des QR codes, y compris à la campagne, sur des vaches. Ça, c'est assez étonnant. Un QR code sur une vache, bon, bah oui, pourquoi pas. Après, Clara Morgan, la boucle est bouclée, on peut le dire. Bref, vous l'avez compris, le QR code, c'est un peu un pont entre le physique et le numérique. Alors, à quoi sert le QR code dans les magazines ? Qu'est-ce que ça apporte par rapport au NFC, qui est une autre technologie aussi d'identification sur mobile ? Et où trouve-t-on les QR codes ? Voici quelques éléments de réponse avec le patron, en fait, d'une jeune société qui s'appelle Kairos. Écoutez les propos de Guillaume Tassetto. Il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux, de chercher un petit peu, parce qu'ils ne sont pas encore très bien mis en valeur, souvent dans les affiches dans le métro ou dans les magazines. Il y a beaucoup, beaucoup de QR codes qui sont maintenant intégrés par les annonceurs, donc par les marques, dans leur publicité. Et pour 2012, j'espère, je crois qu'on va en voir de plus en plus utilisé de manière éditoriale dans les magazines, pour enrichir le contenu. Donc, il faut évidemment un smartphone et un logiciel de lecture, donc une application, qui va permettre de scanner le QR code. De plus en plus de téléphones ont intégré maintenant en natif, donc on a besoin de télécharger une application, c'est déjà intégré dans le téléphone une application de lecture. Et pour encore les iPhones, il faut encore télécharger une application, effectivement. On a mené, c'est plus qu'une expérimentation, maintenant c'est intégré partout dans les magazines abonnés, donc de Canal+, et de CanalSat. On peut accéder à des temps forts en vidéo du mois, donc dans les magazines abonnés, on a tous les programmes. Et via son mobile, on peut accéder grâce au QR code à 5-6 programmes mis en avant, les partager éventuellement sur les réseaux sociaux. On en voit aussi beaucoup, effectivement, dans la presse, et dans les campagnes d'affichage. C'est pourtant, c'est pour l'instant encore assez peu utilisé de la meilleure manière qui soit. C'est-à-dire que ça doit répondre à un besoin bien spécifique et intéressant. Ça doit être intéressant pour les gens, alors que pour l'instant, ça renvoie souvent juste vers un site web qui n'est pas mobile, ou une vidéo qui est sur YouTube ou qui n'est pas encodée pour tous les mobiles présents sur le marché. On peut en imaginer sur des affiches de concerts, pour s'inscrire éventuellement au concert, pour voir pourquoi pas gagner en exclusivité des places VIP pour un concert qui nous plaît, s'inscrire à la newsletter. Il y a plein d'applications qui existent. En fait, ça dépend du sujet d'intérêt de chacun. Et pour chaque sujet d'intérêt, on peut imaginer une application pertinente pour le QR code. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a que le QR code qui est utilisé pour toutes les applications, dans le sens où toutes les applications qui peuvent lier le monde physique au monde digital. Demain, on aura les tags NFC, donc sans contact. Il suffira juste de poser son téléphone pour accéder à un contenu supplémentaire. Et pour moi, les deux technos vont se parler. Ce sera toujours plus simple d'avoir un QR code dans un magazine papier, et moins cher d'ailleurs pour l'annonceur. Et ce sera toujours plus simple dans la vraie vie d'avoir un tag NFC pour accéder au contenu. Voilà, QR code contre NFC, ou au contraire avec NFC en fait. Oui, peut-être que ce seront deux technologies complémentaires en fait, et pas concurrentes. On verra ça, peut-être un petit peu trop tôt pour le dire, mais il semblerait que l'année 2012 soit véritablement l'année starter de ces nouvelles technos. Vous nous retrouvez évidemment sur la chaîne techno.tv, vous le savez, au quotidien, pour une vidéo par jour. A ce sujet, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de la chaîne techno, comme ça, chaque matin, vous recevez dans votre boîte aux lettres la vidéo du jour. Puis inscrivez-vous plutôt sur la chaîne techno. C'est encore mieux que si vous vous inscrivez sur la page YouTube de la chaîne techno, parce que vous recevrez tous les mails. Voilà, donc la chaîne techno.tv. Merci de nous suivre, et on se retrouve demain. Salut à tous. Ciao, bye bye.